Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Aloïse Ken, je suis maître de conférences en droit privé à l'université Paris-Saclay sur le site de l'université d'Evry-Valdesson et à compter de cette rentrée, je serai co-directrice du master 1 en droit de la santé à l'université d'Evry et depuis le mois de septembre 2020, je suis directrice de la clinique juridique One Health, une seule santé au sein du master 2 droit de la santé et des biotechnologies toujours sur le site d'Evry. Alors je ne peux pas être avec vous aujourd'hui puisque des des considérations très terrataires me retiennent à l'université d'Evry pour la seconde session d'examen de mes étudiants. Donc j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, vendredi 24 juin et je remercie vraiment très sincèrement mes collègues Magali Bouteille-Brigan et Sylvie Le Breton de Rien pour m'avoir invitée à cette belle université d'été. Donc voilà, je suis vraiment ravie de participer en plus sur une thématique qui me touche tout particulièrement, donc agridroit, santé, climat et de participer à cet atelier santé commune. Alors l'idée effectivement c'est de vous présenter le concept One Health, de vous donner aussi envie d'aller peut-être un peu plus loin. Alors je vais déjà commencer par vous faire une brève présentation de ce qu'est finalement le concept One Health ou une seule santé et puis dans un second temps je vais tenter de vous expliquer brièvement en quoi consiste la clinique juridique One Health, Une seule santé que j'ai créée donc en ce mois de septembre 2020. Alors s'agissant du concept One Health qui peut donc se traduire par une seule santé, ce concept n'est pas nouveau, c'est un concept qui est même très ancien, qui est plutôt tombé dans l'oubli et il renvoie en fait à une conception antique gréco-romaine de la santé. On avait notamment Galien qui assimilait la santé et l'anatomie des animaux à celle de l'homme et ce concept a pris de l'ampleur au regard notamment de travaux de grands scientifiques, notamment au 19e siècle sur les bienfaits de la vaccination, la théorie des germes. Donc on avait Louis Pasteur, on avait aussi des vétérinaires et puis beaucoup plus récemment finalement le concept a rejailli, je dirais, il a gagné aussi en visibilité notamment par un colloque qui s'est tenu en 2004 qui était intitulé One World, One Health qui avait été organisé par la Wildlife Conservation Society, une organisation non gouvernementale et c'est à la suite de cette initiative, face aussi à la menace de grippe aviaire, que les organisations internationales chargées de la santé humaine, de la santé animale se sont fédérées autour du concept One Health pour aboutir à la création d'une alliance tripartite en 2010, donc avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc afin de mettre finalement en commun leurs politiques respectives. Alors ce concept One Health, il appelle à une prise de conscience finalement générale et collective. Alors pourquoi ? Parce qu'au cours de ces dernières décennies, vous n'êtes pas sans savoir que le monde a connu en moyenne une pandémie émergente chaque année. Et aujourd'hui, 60% des maladies humaines existantes sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire issues du monde animal, et 75% des maladies émergentes le sont aussi. Donc de plus en plus de pays finalement reconnaissent les avantages d'une approche One Health qui suggère finalement la mise en place de mécanismes de coordination, de communication, de collaboration aussi pour faire face aux différentes menaces sanitaires, donc à l'interface homme-animal et environnement. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que de nombreux comportements humains vont à l'encontre du concept One Health. Donc on n'a pas toujours conscience finalement que nos comportements sont à risque envers notamment l'environnement et que ça a des conséquences majeures sur la santé publique et l'économie également. Alors par exemple, je vais vous citer quelques illustrations. L'élevage intensif favorise la transmission de maladies dont le risque d'apparition et de propagation se voit considérablement augmentée par le grand nombre d'animaux qui sont parqués dans des espaces qui engendrent souvent des conditions sanitaires difficiles. Et ces maladies peuvent ensuite se transmettre à l'homme par voie alimentaire, comme on l'avait vu par exemple pour l'épidémie dite de la vache folle. On peut aussi citer la chasse et le braconnage d'espèces sauvages qui vont briser finalement la barrière inter-espèces et donc la barrière de la sécurité alimentaire où on a des animaux sauvages qui se retrouvent effectivement dans les assiettes, notamment dans les pays en voie de développement. Et donc ça crée finalement une interaction qui n'aurait pas eu lieu d'être. Également la globalisation des échanges, effectivement. Auparavant, nous n'avions pas le même phénomène que l'on observe aujourd'hui où s'il y avait effectivement une maladie qui émergeait dans un coin de la planète, on avait peu de chances de la retrouver à l'autre bout du monde, alors que là, avec ce niveau de mondialisation, la donne n'est pas la même. Également tout ce qui concerne les atteintes à la biodiversité, le déclin des insectes pollinisateurs, l'usage de divers produits phytosanitaires qui vont porter atteinte à l'environnement, bien évidemment il faut avoir conscience que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche l'environnement, si ça touche les animaux, ça touchera l'homme également. Les activités humaines aussi, comme par exemple l'activité minière, sont susceptibles de causer des dégâts importants pour l'homme, l'animal et l'environnement. Les différentes activités minières, notamment, sont susceptibles d'entraîner des effets plus ou moins graves, à la fois sur la faune et la biodiversité terrestre, notamment avec une perte d'habitat due au défrichage, mais également des effets sur la faune et la biodiversité aquatique, avec le rejet des fluents, une augmentation de la présence de métaux lourds, de l'acidité, de la pollution, donc à la fois de l'eau mais également de l'air. Et puis, selon où se situe la zone d'activité extractive, on va pouvoir observer également une perte d'accès à la pêche, à la chasse, aux arbres fruitiers, aux plantes médicinales ou au pâturage pour les habitants et les éleveurs alentours, et puis pour les peuples autochtones, bien évidemment dans plusieurs contrées de la planète. Et lorsqu'ils y ont quand même accès, on se retrouve avec de l'eau polluée, des végétaux et des animaux contaminés. Donc ce qu'il faut bien intégrer, c'est que le concept One Health appelle à changer notre vision anthropocentrée du monde. Alors ce qu'il faut faire effectivement dans un premier temps, c'est décloisonner les disciplines, parce qu'on ne peut pas avancer en ayant une vision étriquée finalement de la santé. On se souvient que Louis Pasteur disait que la science est une et que c'est l'homme seulement qui, en raison de la faiblesse de son intelligence, y établit des catégories. Eh bien, il avait raison, et d'ailleurs aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, mais l'Académie nationale de médecine est composée bien évidemment de médecins, mais aussi de vétérinaires et de pharmaciens. Donc tout cet effort finalement de collaboration des disciplines est très important. Cet effort s'est notamment illustré durant la gestion de la crise de pandémie de Covid-19, où l'on a pu observer que l'Académie nationale de médecine avait mis en place une cellule de veille scientifique, qui rassemblait un groupe d'experts, et finalement les vétérinaires en étaient exclus. C'est seulement en février 2021 que les sciences vétérinaires ont été représentées par le vétérinaire Thierry Lefrançois, qui a rejoint ce groupe d'experts, et donc c'est tout à fait significatif. Alors on a aussi des mesures importantes qui ont été mises en place en faveur de la santé et du bien-être animal, parce que ça c'est aussi important à souligner, il ne faut pas oublier que One Health, une seule santé, c'est aussi One Welfare, un seul bien-être. Et nous avons la loi du 30 novembre 2021, qui a été adoptée, et cette loi s'intitule « Loi visant à lutter contre la maltraitance animale, à renforcer les liens entre les animaux et les hommes ». Et cette loi, elle renferme plusieurs mesures importantes, telles que la fermeture des élevages pour la fourrure, la faim progressive des delphinariums, de la faune sauvage aussi dans les cirques itinérants. Donc finalement, la population, si vous voulez, a pris de plus en plus conscience de l'importance du bien-être animal et l'opinion collective a rendu possible finalement cette conscience que l'homme cohabite avec l'animal, et qu'il n'est plus finalement en position de domination par rapport à l'animal. Alors évidemment, la pandémie de Covid-19 a joué un rôle dans la prise décisionnelle de cette loi, parce que notamment en ce qui concerne les visons, elles ont été, ces bêtes, victimes indirectes de cette pandémie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces animaux ont été reconnus comme étant réceptifs au SARS-CoV-2 avec une transmission inter-espèce avérée de visons à visons, mais également inter-espèce présumée, avec une transmission de visons à d'autres espèces de vertébrés. Et on a eu des millions de visons qui ont été abattus, notamment en décembre 2020, dans certains pays de l'Union européenne, notamment au Danemark, qui est le premier exportateur mondial de peaux de visons. et en France, également, on a eu des milliers de visons d'abattus. Donc c'est vraiment, finalement, quelque chose de très important où également la place de l'animal, la considération que l'on a de l'animal participe de ce concept One Health. Alors, voilà, vraiment un tour, un très rapide d'horizon, parce que le temps qui m'est imparti court très, très vite. Et donc, je voudrais vous expliquer concrètement ce qu'est la clinique juridique One Health, une seule santé, que j'ai mise en place au sein du Master 2 Droits de la Santé et des Biotechnologies de l'Université d'Evry. Alors, très rapidement, sur les cliniques juridiques, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, au début des années 1900, qui a essaimé à travers le monde. Et c'est vraiment très tardivement que les cliniques juridiques ont été introduites en Europe et dans l'espace francophone. Alors, la clinique juridique, c'est avant tout une manière d'enseigner le droit qui fait appel, finalement, à la réalisation par les étudiants de travaux juridiques au sein de l'université, mais au service de l'intérêt général. C'est-à-dire que les étudiants, soit travaillent sur des exercices concrets, par exemple, des dossiers que peuvent leur confier des commanditaires, donc des avocats, etc., ou bien un sujet, par exemple, théorique, qui va leur être confié. Et à la manière d'un laboratoire, ils vont pouvoir se pencher sur ces questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la clinique juridique One Health, une seule santé, c'est la première clinique juridique francophone à avoir pour objet le concept international One Health, une seule santé. Alors, l'idée, c'est vraiment que les étudiants puissent travailler sur, justement, des thématiques avec des enjeux forts, des enjeux sociétaux. On peut parler du transanimalisme, on peut parler des maladies liées à la pollution environnementale, de la protection de la biodiversité. Et puis, les étudiants travaillent à la fois avec un axe pratique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des séminaires auprès d'associations, d'avocats, etc., pour finalement avoir des connaissances mises en pratique. Et puis, un axe recherche, où là, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, ils vont pouvoir avoir des projets de recherche collectifs lorsque, effectivement, ils sont saisis d'une question pratique ou bien de mettre en place des séminaires ou bien de rédiger des articles comme ils le font en ce moment. Alors, j'ai mis en place plusieurs partenariats avec la clinique juridique. Je vous renverrai tout à l'heure vers le site pour que vous puissiez voir tout ça en détail. Je citerai simplement deux partenaires qui sont un petit peu historiques, j'ai envie de dire, puisque ce sont nos premiers partenaires. Le Génopole. Alors, qu'est-ce que le Génopole ? Pour ceux qui ne connaissent pas, le Génopole, c'est le premier bio-cluster en France qui est entièrement dédié aux biothérapies, à la recherche en génétique, en génomique, aux biotechnologies, qui se situe sur le site de Paris-Saclay, donc à Évry. Et puis également, l'association Agriculture Cellulaire France. Alors, aujourd'hui, comme on parle d'agri-santé, je pense que c'est très important de prendre quelques minutes pour en parler. Le sujet de l'agriculture cellulaire, c'est vraiment un sujet qui intéresse également le Génopole. Et lorsque j'ai développé ce projet de clinique juridique, j'ai vraiment immédiatement souhaité que la thématique de l'agriculture cellulaire soit au programme. Donc, c'est un des exemples concrets, et cette fois plus prospectifs, de ce que l'on peut faire aussi en matière de santé globale, en faveur de la santé globale. Alors déjà, qu'est-ce que l'agriculture cellulaire ? Eh bien, l'agriculture cellulaire, en fait, permet notamment de consommer de la viande sans tuer d'animaux, simplement en prélevant des cellules souches et en cultivant en laboratoire ces cellules pour qu'elles se multiplient en cellules musculaires. Et donc, l'agriculture cellulaire, ça constitue vraiment un vaste champ d'études pour la recherche juridique, et c'est pour ça que je ne voulais pas passer à côté pour les étudiants cliniciens, parce qu'ils ont beaucoup de questions à défricher, comme celle de savoir comment les produits d'origine cellulaire pourraient recevoir une appellation, quelle serait la réglementation au niveau européen, etc. Et donc, les étudiants cliniciens sont actuellement en cours de finalisation de la réalisation d'un livre blanc qui est consacré aux aspects juridiques et éthiques de l'agriculture cellulaire. C'est vraiment un gros travail, je tiens à le préciser, qui n'a encore jamais été réalisé, et je suis vraiment très heureuse. Donc, nous lancerons d'ici la fin de l'année avec nos partenaires ce livre blanc. Et ce livre blanc, il a vraiment vocation à soutenir un appel au développement de la recherche publique, parce que, par exemple, à Singapour, la vente de viande cultivée dans les laboratoires a été autorisée au mois de décembre 2020, et il n'existe en France, pour le moment, aucun projet de recherche publique sur le développement de l'agriculture cellulaire. Les politiques françaises se montrent très frileuses à l'égard de l'agriculture cellulaire. Je pense que c'est vraiment dommage, parce que l'agriculture cellulaire est importante, aussi bien sur le plan de la santé humaine, animale qu'environnementale, mais aussi d'un point de vue économique, en termes de compétitivité, afin que la France reste dans la course aux biotechnologies. À titre d'illustration, on commence à avoir plusieurs entreprises, plusieurs start-up françaises qui travaillent dans ce domaine, et notamment l'entreprise Gourmet, qui est spécialisée dans le foie gras cellulaire, donc qui pourrait justement promouvoir cette forme de gastronomie française qui est réputée, sans souffrance animale, puisqu'on n'aurait plus besoin de gaver les animaux et de les tuer pour récupérer effectivement leur foie qui est malade, disons-le comme c'est la vérité finalement. Alors voilà, aujourd'hui, ce n'est plus de la science-fiction, on peut manger de la vraie viande sans maltraitance animale, et donc ce qu'on vient d'encourager et de valoriser l'agriculture cellulaire, c'est vraiment une biotechnologie porteuse d'espoir, donc voilà, je reviendrai peut-être vers vous, n'hésitez pas à revenir vers moi à la sortie du livre blanc, c'est vraiment très bien documenté, très poussé, on n'a pas dit des choses au hasard, et je pense que ça va tout à fait dans le sens des citoyens européens, puisque là on est dans le cadre de l'Europe pour notre masterclass, puisque la Commission européenne a enregistré le mercredi 27 avril 2022, une initiative citoyenne européenne qui sollicite des aides, des subventions agricoles pour l'agriculture cellulaire et la culture de protéines végétales également, donc un projet intitulé « Mettre fin à l'ère de l'abattage » pour refonder finalement les objectifs en les orientant notamment vers la mise en place d'alternatives éthiques et écologiques. Donc le respect de l'environnement étant l'un des objectifs de la PAC, la politique agricole commune, il paraît vraiment nécessaire que les politiques publiques européennes aillent en ce sens, en incluant justement des alternatives éthiques et capables de produire de la viande de qualité avec beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre notamment. Donc je pense que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. J'espère avoir un petit peu attiré votre attention et votre intérêt sur ce domaine. Je vais juste essayer de partager avec vous mon écran pour vous montrer le site de la clinique juridique. J'espère que vous voyez bien ce que je vois. Donc voilà, le site de la clinique juridique c'est cjoneelse.hypothèse.org et donc j'invite tout un chacun à se rendre sur le site parce que vous allez voir plein d'articles notamment qui ont été réalisés par les étudiants aussi bien sur la santé humaine qu'animale ou environnementale. Et puis aussi vous avez notamment quelque chose qui peut servir à chacun c'est la bibliographie One Health où tous les ans, donc là on l'a fait les deux dernières années, on va le refaire à la rentrée, vous avez une sélection d'ouvrages thématiques donc pluridisciplinaires One Health, une seule santé. Donc avec l'aide de la bibliothèque d'Evry vous avez tout un tas de références qui concernent le droit à l'environnement sain, les droits constitutionnels du vivant, etc. Donc vous voyez de très nombreux ouvrages pour aussi aider tout un chacun à nourrir toutes ces références. Voilà, écoutez, j'espère avoir été assez complète. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin et encore un grand merci de votre attention. Merci à tous. Merci à tous.